Réussir la réponse à un appel d'offres nécessite d'adopter les bons réflexes. Le règlement de la consultation que vous trouverez dans le dossier de consultation s'apparente à un mode d'emploi. Vous y trouverez la date limite à respecter pour la réponse, la liste des documents à fournir et les critères qui serviront au jugement des offres. Pour plus d'efficacité, la lecture approfondie du règlement vous permet d'optimiser vos chances de remporter le marché. Anticipez votre réponse au marché et analysez les critères d'attribution. La réponse à un marché peut nécessiter de produire ou de remplir plusieurs documents. Il convient de distinguer deux groupes de documents. Les documents de candidature. Ils concernent les éléments de présentation de l'entreprise, votre forme juridique, vos effectifs, vos références, etc. Il s'agit souvent de formulaires à compléter. Ils ont pour nom DC1 et DC2 ou encore DUM. Les documents d'offres. Ils concernent les éléments liés à l'offre comme le bordereau des prix, la méthodologie, le planning. Pour plus de facilité, pensez à créer un dossier par consultation, dans lequel vous créez deux sous-dossiers reprenant les éléments de candidature et ceux relatifs à l'offre. Vous aurez alors un aperçu de toutes les pièces et vous pourrez vous assurer que votre candidature est complète. Adoptez les bons gestes et mettez toutes les chances de votre côté en choisissant les formats les plus communément admis. Attention, le règlement de consultation peut imposer des formats. Nommez vos fichiers de manière claire et structurée. Veillez également à ce qu'ils aient un poids adapté. Plus les fichiers seront lourds, plus le transfert sera long. Pensez à anticiper votre envoi. Votre réponse est prête. Il ne reste plus qu'à la déposer.